Salut 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 à tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Fatim Vera la youtubeuse 3.0 vip à te gringri à dents je suis là encore pour vous parler aujourd'hui de mes astuces beauté ce que j'utilise afin d'avoir un visage lisse sans boutons sans taches vous voyez non mon visage est lisse voilà clean clean sans boutons sans taches mais j'ai quelques fois de petits boutons actuellement j'ai un petit bouton mais ça c'est normal c'est normal il y a des périodes de périodes de femmes là quand ça vient là on a les boutons ça c'est normal petit petit là mais mon visage quand même c'est présentable je n'ai pas de boutons je n'ai pas de taches et bien j'ai travaillé à fond j'ai travaillé du j'ai bataillé dur pour avoir ce visage les amis je vous dis pas avant là j'avais plein de boutons sur le visage j'avais plein des taches noir noir sur le visage il ya des boutons même quand ça sort là c'est noir noir comme ça je sais pas si c'est un bouton noir ou bien si c'est quoi c'était noir noir comme ça plein de boutons sur le visage d'autres disent on appelle ça comme acmé voilà acmé bouton je sais pas c'est quoi je sais pas quelle différence il ya entre les deux acmé bouton en tout cas j'avais j'en avais plein sur le visage ça fait qu'on m'avait sinon mais corosol parce qu'en ce temps il y avait une publicité qui passait à la télé une publicité de savon qui finissait les boutons donc il y avait une petite chanson qui accompagnait la publicité on disait à cause des boutons ma peau est devenue comme corosol et puis un truc comme ça donc on m'appelait corosol je ne sortais pas je ne partais pas quelque part j'avais honte de sortie quand je me venais d'un coup tout à la maison je me jolais j'étais dans mon coin parce que il faut pas je vais sortir les gens ont se moquer de moi la fille au bouton la fille au tâche madame corosol c'est gênant quand même mais c'est gênant tu sortes tu sortes tu trouves que les gens ont de peaux visages sans boutons sans tâches et puis toi tu es là tu as plein de boutons tu as plein de tâches sur le visage en tout cas moi je savais ça me faisait ronde ça me dérangeait donc qu'est ce que j'ai fait pour mettre faire ça j'ai commencé à utiliser une pommade là parce que j'avais fait plein plein de choses mais les boutons étaient toujours là des boutons têtu 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 même on dirait les enfants têniques banani là on dit non faut pas venir dit non je viens c'est comme ça mes boutons l'a été ça résiste à tout type de traitement lotion savon et médicaments prescrits produits prescrits par les dermatologues tout j'ai tout fait rien il ya un chile et la chile et la c'est vert comme ça on n'en trouve plus même depuis la recherche je trouve pas il y avait des vendeuses ambulantes de savon pour mettre des produits cosmétiques en son temps là qui se promenait avec des paniers dans les quartiers elle faisait de maison en maison pour prendre les produits il ya une dame là qui m'a conseillé un chile et qu'elle avait j'ai hésité c'était elle a hésité j'ai pris le chile et quand j'ai commencé à utiliser le chile une semaine après j'ai constaté que les boutons commençaient à devenir ça sécher en fait le chile a commencé à sécher les boutons sécher les boutons donc je continue à chaque fois d'utiliser mon chile avant d'aller me coucher je mettais un peu sur le visage les après midi je mettais un peu sur le visage le chile et mochile et toujours avec mochile et un mois après tiens tiens mon visage a commencé à devenir clean ça a fini mes boutons et mes tâches le chile et la vente depuis là je cherchais je suis allée me promener la dernière fois à djamila je n'en ai pas trouvé mais quand je trouve là je reviens vous montrer les amis c'est un chile est vert avant avant là on avait trouvé ça mais maintenant on devrait la société a fait mais je sais pas le chile est là fini mes boutons et mes tâches mais tenez vous bien je n'ai plus revu la vendeuse j'ai regretté pourquoi j'ai acheté un seul chile j'aurais dû acheter deux ou trois quelques temps après vu que je ne voyais plus la dame 3 4 5 mois après les boutons sont revenus et cette fois-ci la gros gros vilain même plus qu'avant je devais faire quoi une amie m'a conseillé une pommade en son temps qu'on appelait clé lisse la pommade là le plein d'eau qui vient dans la pommade quand j'ai pris la pommade et mois après mon teint est devenu joli comme ça mon visage clean propre sans tâches sans boutons joli je laisse pas donc chaque fois clé lisse comme la pommade finit clé lisse comme la pommade finit clé lisse comme la pommade finit clé lisse déjà j'étais en train de me dépigmenter la peau ça m'a rendu compte les amis il a vous dit quelque chose un hydroquinone ça finit les boutons et les tâches c'est très beau contre les boutons et les tâches mais c'est dangereux c'est pas bon donc moi je les jurais que par les pommades contenant de l'hydroquinone ou bien ma pommade clé lisse mais je sentais toujours de l'oignon comme si je m'étais frotté avec de l'oignon ou bien l'ail parce que l'hydroquinone c'est comme ça ça sent en fait il suffisait de m'habiller en blanc mon bleu blanc quand je t'allais comme a tenu de colle le blanc là c'était toujours jaune au niveau des colles au niveau des essais quand tu transfères un peu nette ça devient jaune l'hydroquinone mais je pourrais pas m'en passer ah le jour qui finit mes boutons j'ai laissé je laisse pas on m'appelait fatou clé lisse fatou clé lisse ma pommade clé lisse ça a donné un beau teint tout 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 son bouton aïe j'avoue choco à moins qu'à laisser ça là donc c'est ce que j'ai fait et puis mes boutons sont partis je n'ai plus de boutons mais à la longue j'ai commencé à quand les gens commençaient à faire comment dirais je laisse la sensibilisation contre les produits des pigmentants surtout contre l'hydroquinone c'est là j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur le fait que mes tenues en blanc devenait jaune sur le fait que cette pommade là m'étonner en beauté mais c'était dangereux il fallait l'arrêter et prendre quelque chose d'autre et ne plus avoir de boutons mais j'étais comme j'étais traumatisée en fait sans clé lisse là je ne suis rien donc j'ai fait ma petite recherche il s'est trouvé que le citron aussi est bon contre les boutons donc qu'est ce que je faisais avant d'aller me laver je prenais du coton je presse le citron sur le coton je me nettoyais le visage un gommage en tout cas je me nettoyais bien le visage avant d'aller me laver je faisais ça au moins deux fois dans la semaine parce que le citron est acide faut faire très attention faut pas abuser sinon ça va ça va vous créer des problèmes sur le visage en fait donc faut savoir l'utiliser donc j'ai commencé à chercher maintenant les pommades à base de citron les savons à base de citron donc c'est comme ça j'ai eu une pommade de la base de citron j'ai oublié le nom j'ai commencé à prendre ça et ça continue plus de boutons plus de tâches depuis ce moment là ça fait plus de 15 ans jusqu'aujourd'hui maintenant il fallait rester constante sur les soins du visage sur l'entretien du visage ne pas tomber encore dans ce truc de boutons donc je m'arrangeais toujours à utiliser des pommades qui ne puisque j'ai quand quelqu'un qui a des boutons à un visage gras donc il faut éviter les pommades à base de peurs de carité parce que moi les pommades à base de peurs de carité ça me donnait des boutons je commence à faire la remarque en fait sur l'utilisation de certains produits sur l'alimentation tout et tout voilà donc aussi j'ai commencé à consommer les compléments alimentaires donc tout ça aussi à j'ai su les boutons puisque je n'utilisais plus l'hydroquinone il fallait pas toujours être aussi dépendante des trucs à base de citron il faut s'adapter à tout type de produits au mat donc je voulais pas toujours dépendre de ce qu'on malle à base de citron et de messier à l'air petit chien n'en trouvait pas j'avais fait comment donc j'ai commencé à faire attention à mon alimentation je commençais à faire attention aux pommades qu'il fallait prendre il ya des pommades là je vais pas citer les noms ici parce que je cite les noms c'est comme si je suis en train de dénigrer ces pommades alors que c'est pas le cas ça donne des boutons sur le visage ça donne des boutons il ya des types de pommades là ceux qui veulent la liste venez dans mon inbox je vais vous donner ça donne des boutons sur le visage donc je me méfiais de ces pommades là je ne les utilisais pas je m'arrangeais toujours à utiliser des pommades éclaircissantes mais qui sont pas très très dangereux qui sont pas qui ne contiennent pas des produits très très chimiques en fait voilà donc voilà un peu ce que je faisais ce que j'ai fait ne pas avoir ce visage là la consommation des compléments alimentaires l'utilisation du citron chaque fois prendre le citron si vous n'avez pas de coton vous pouvez prendre le citron comme ça vous le coupant de vous nettoyez le visage avec de temps en temps utiliser les produits à base de citron le savon à base de citron parce que moi les histoires de s'asseoir à tout moment nettoyer le visage fait ceci j'ai pas le temps pour ça démaquillante j'ai pas le temps pour ça donc je prends mon citron je nettoie mon visage comme si je me suis démaquillé il va me laver aller acheter un démaquillant les faits ceci et le fait cela moi j'aime pas ce temps là je n'ai pas l'argent aussi pour tout ça donc voilà un peu ce que j'ai fait pour avoir ce visage donc c'était moi à la prochaine la prochaine fois je vais donner d'autres astuces à la prochaine bisous à tout le monde c'était moi ni mamassa kobe djurubila ni mamassa kobe djurubila